Bonsoir, chers. D'abord, je tiens à mentionner que vous avez décidé finalement de présenter votre mise à jour de façon virtuelle, deux personnes positives à la COVID dans votre équipe. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez bien? Oui, merci pour la question. J'ai pris deux tests de dépistage et les résultats, tous les deux, étaient négatifs. Mais j'ai pensé que tout le monde doit prendre des mesures prudentes maintenant face à la vague d'Omicron. Et j'ai décidé qu'être dans la Chambre des communes avec tous les députés, ce n'était pas un bon exemple. Alors, je m'excuse. Très bien, très bien, c'est reçu. L'inflation, donc, est vraiment la priorité. C'est le mot dont tout le monde parle, l'inflation. En quoi votre mise à jour aujourd'hui aide concrètement les Canadiens à vivre mieux avec l'inflation actuellement? Je dirais que la priorité doit être finir la lutte contre la COVID. Et la priorité doit être continuer de lutter contre l'Omicron, être prête pour cette nouvelle vague. Alors, on peut avoir une priorité, l'idée de priorité, c'est qu'on doit dire quelle est la chose la plus importante. Et je dois dire la chose la plus importante, c'est la lutte contre la COVID. Mais vous avez raison que la coût de vie, c'est une question importante pour beaucoup des Canadiens. Et je dirais quelque chose. Premièrement, et je pense que vous avez parlé avec des économistes dans un de votre balado concernant l'inflation et la réalité que c'est un phénomène global. Et c'est vraiment important de souligner parce que pour avoir des mesures ciblées à un problème, on doit comprendre quels sont des facteurs qui ont créé le problème. Alors, c'est une chose importante. Je comprends. Mais que faites-vous de façon… Très vite, si je peux rajouter… Non, mais je vous pose la question pour aller directement à la réponse. Qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour aider les Canadiens à faire face à l'inflation? Vous avez juste parlé des mesures qu'on a mises en place pour nos portes, pour les chaînes d'approvisionnement. C'est une mesure concrète. Une autre chose importante de se rappeler, c'est que les allocations pour les plus vulnérables, les allocations fédérales, sont indexées aux inflations. Et c'est très important parce que ce sont les gens pour lesquels l'inflation est la plus difficile. Les choses comme l'allocation pour l'SRG, pour les aînés, les choses comme l'allocation pour les enfants. Toutes ces allocations sont indexées à l'inflation. D'accord. Il y a eu une élection il y a quelques semaines. Il y avait beaucoup de promesses, notamment la surtaxe pour les grandes banques, un impôt minimal pour les plus riches, un compte d'épargne pour les nouveaux acheteurs de propriétés. Ce n'est pas dans la mise à jour aujourd'hui. Est-ce que tout ça est reporté au budget, dans le fond? L'exercice aujourd'hui n'était pas prévu pour faire toutes ces annonces, Mme Freeland? Oui, précisément. On a eu l'intention de faire précisément ce que le titre dit, et c'est de donner une mise à jour économique et fiscale aux Canadiens et Canadiennes. On revient à la base de ce qu'est une mise à jour. On revient vraiment à la base de ce qu'est une mise à jour dans les faits. Ce n'est pas un budget. On fait simplement mettre à jour les chiffres. Oui, précisément. Et à cause de la lutte contre la COVID qui continue, il y a des dépenses, des dépenses importantes, mais des dépenses très ciblées. Des dépenses pour les médicaments, des dépenses pour les vaccins, des dépenses pour les tests du dépistage, des dépenses pour appuyer les entreprises pendant notre lutte contre la COVID. Mais vous avez raison, c'est vraiment une mise à jour. Et une mise à jour avec des bonnes nouvelles. Une mise à jour qui nous dit que la relance économique du Canada est forte, que nos résultats sont plus forts qu'on a prévu en avril, et plus forts que dans beaucoup d'économies qui ressemblent la nôtre. Est-ce qu'on comprend aussi de la mise à jour aujourd'hui, Mme la ministre, qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire dans cinq ans? 2026-27, vous êtes à un déficit prévu de 13 milliards. Vous êtes sur le point d'annoncer une cible de réduction, une cible d'équilibre budgétaire, ce qui ferait grand plaisir d'ailleurs à l'opposition officielle. Merci Gérard, et je sais que vous êtes une économiste et que vous regardez les chiffres très attentivement. Je me contente d'être journaliste, je ne suis pas économiste. Mais presque, presque. Mais vous avez raison que vraiment on démontre dans les chiffres, dans cette mise à jour, que le ratio dette PIB est plus favorable qu'on a prévu dans le budget en avril, et que le ratio dette PIB diminue chaque année. C'est une bonne chose et c'est très important. Et c'est important, Gérard, parce que je suis très... Je connais, je comprends que les dépenses qu'on a faites pendant la lutte contre la COVID sont sérieuses. Je comprends que les dépenses qu'on fait maintenant dans la lutte contre le variant en migrant sont sérieuses. Et pour cette raison, c'est très important de souligner pour les Canadiens que les dépenses vont diminuer et qu'on regarde très attentivement les chiffres pour être certain que les dépenses, et la chose la plus importante, le ratio dette PIB va continuer de se diminuer. Et c'est ce que la mise à jour démontre. Je comprends. La dette augmente, mais la dette par rapport au PIB va baisser. C'est votre projection. On verra comment ça va se passer dans le temps. On est à 48 % du PIB. Mme Freeland, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Gérard. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ici et ici.